A Wall Street, la tendance était au vert à la clôture aujourd'hui avec un Dow Jones en légère hausse de 0,37% et un Nasdaq en petite hausse également de 0,57%. Une séance sans grande direction quand même qui était plutôt orientée dans le rouge tout au long de la journée. Plusieurs explications donc à ce manque de conviction des investisseurs. Donc d'abord l'inquiétude sur l'épineuse question du mur budgétaire aux Etats-Unis. Deuxième raison à ce manque de conviction, une série d'indicateurs macroéconomiques peu rassurants qui plombent le moral des investisseurs. D'abord l'activité manufacturière de New York qui ressortait déjà en baisse de 0,4% sur le mois d'octobre et bien continuent de se dégrader au mois de novembre à un rythme inférieur aux prévisions. Et puis des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ressortent en forte hausse cette semaine à 439 000, soit un peu plus qu'attendu. Déception également du côté des valeurs américaines, c'est Walmart qui signe une nouvelle fois la plus forte baisse du Dow Jones à moins 3,63%. Le géant américain de la distribution pâtit d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes. Il est aussi confronté à des scandales de corruption dans plusieurs pays. Du côté des devises, l'euro recule à 1,2709 et le pétrole se maintient à 111 dollars pour le Brent et 85,74 dollars pour le brut américain. Américain.